Salut à tous, donc avant d'entamer cette vidéo qui va parler du colza ici derrière moi, je tiens à tous vous remercier. La chaîne agricole sur YouTube a passé le cap extraordinaire des 100 000 abonnés. Donc merci à vous tous de me regarder assidûment depuis maintenant plus de 5 années. Comptez sur moi pour les années à venir. Donc allez, entrons directement dans le vif du sujet. Je voulais vous faire un bilan de la culture de colza. Il y a 6 parcelles au total sur une surface de 38 hectares semés et 38 hectares levés. Aujourd'hui et deux mois après les semis, c'est plutôt un succès du semis. Il y a parfois des semis qui se passent mal et des parcelles que l'on doit retourner. Des parcelles de colza qui ne sont donc pas viables où il va manquer des plants. Et ici derrière moi, vous le voyez, c'est tout le contraire. Il y a suffisamment de plants, je vais vous expliquer tout ça. On est dans des argilos calcaires. Vous voyez qu'aujourd'hui le colza est bien couvrant. Il est à plus de 8 feuilles aujourd'hui, donc c'est un objectif rempli. Car je veux que le colza soit fort à l'entrée de l'hiver. Les ravageurs, les limaces et puis d'autres insectes, comme ça, vont peut-être pouvoir le manger. Ils vont le manger, mais il ne dépérira pas. Il aura suffisamment de végétation pour compenser la perte de matière mangée. Donc là, je vais avancer dans le champ. Est-ce que vous remarquez, il y a des zones un petit peu jaunes. Donc ce n'est pas du colza, ce sont des repousses de la culture précédente. Des graines qui sont tombées derrière la moissonneuse, bien sûr, d'orge. Et qui aujourd'hui, eh bien, lèvent au milieu du colza. Bon là, actuellement, elles ne sont pas du tout gênantes. Mais quelques jours après le semis, il y en avait bien plus. On retrouve même des zones où le colza a peiné à se faire un chemin au milieu des repousses d'orge. Ce qui était important, surtout à l'endroit où la moissonneuse, le plein milieu de la moissonneuse. C'est un endroit où les pailles s'amargasinent un petit peu plus. Il y a des menus pailles. Vous voyez, je ne suis pas trop inquiet sur ces zones. Il y a du colza, moins épais. Donc il y a un peu moins d'individus. Mais il commence à se développer. Et à occuper l'espace. Donc là, on est en plein milieu de la moissonneuse. Et puis, écoutez, il y aura du plan. Ces repousses d'orge, elles étaient beaucoup plus nombreuses que maintenant. J'ai dû les contrôler. Elles ont levé en même temps que le colza. Il était important pour moi de les désherber car elles prennent rapidement le dessus sur le colza. Elles vont pomper surtout l'eau. Qui à ce moment-là de l'année est très rare. Car après les pluies de début août qui ont permis de faire lever la culture. Et bien après, il n'a pas plu pendant très longtemps. Sur le mois de septembre, on a eu des pluies que fin septembre. Si on ne fait rien, les colzas vont finir par mourir desséchées. Car vous voyez, je vous ai fait des images au moment où c'était quasiment pleine canicule. On avait des pluies de 35 degrés courant septembre. Si l'orge avait été à ce moment-là présente aussi. Et bien on peut dire au revoir à certains pieds de colza. Vous voyez que les feuilles flétrissent, fléchissent. En plein milieu de la journée, la culture n'est pas jolie à voir. Heureusement que les nuits n'étaient pas trop chaudes. Ça permettait au colza de se revigorer dans la nuit. Rapidement hors de terre, elle s'est fait attaquer par des limaces. Donc je suis intervenu avec entre 2 et 3 kg d'antilimaces du phosphate férique. Donc un antilimace qui ne cible que la limace et pas les autres insectes qui peuvent peupler le sol comme les carabes. C'est un antilimace utilisable en agriculture biologique également. Si on ne fait rien, à ce stade très jeune de la plantule, les colzas disparaissent. À peu près toute la parcelle est homogène. Il n'y a pas ici de trou. C'est une parcelle qui fait 22 hectares. J'ai réglé mon semoir pour qu'il sème environ 60 graines au mètre carré. Il y a un petit peu d'hybride à hauteur de 15 graines par mètre carré et 45 graines de pamela. Donc tout n'a pas levé. J'estime qu'il y a environ entre 20 et 30 individus viables au mètre carré qui passeront l'hiver. Donc c'est très bien, sachant qu'un colza, même s'il est à 10 individus par mètre carré, c'est encore bon. Ce qui se passe ici, et pas dans les autres parcelles, vous allez voir, on a la visite de pas mal d'individus. Ce ne sont pas des limaces, mais des sangliers. Ils sont venus et ils visitent régulièrement, pas toutes les nuits, mais ils visitent à peu près 2-3 hectares dans la culture. Ils éclaircissent la culture. Il en reste toujours quelques individus au mètre carré. Donc les trous devraient un petit peu se gommer. Mais je surveille quand même ces zones, car si le dégât devient trop important, ça peut être problématique. Je contacterai peut-être la fédération de chasse à la veille de la moisson pour leur faire constater les dégâts et pourquoi pas prévoir une indemnisation. Ce que j'ai surveillé activement sur cette parcelle et puis sur les autres, ce sont les insectes et surtout les altises. Ce petit insecte tout petit, un coléoptère tout tout petit, mais qui va aimer lui aussi la jeune plantule de colza, les cotylédons, qui va les manger, faire des piqûres. Et quand ça devient important, ça fait disparaître les plants. Eh bien, cette année, on a eu 2-3 piqûres par-ci, par-là, peut-être certaines zones près des bois là-bas, et puis les bois là-bas en bordure, mais des attaques très très modérées. Donc je n'ai fait aucun insecticide ici dans les colzas. Mais vous verrez tout à l'heure, il y a une parcelle parmi les 6 où j'ai dû intervenir et ce n'est pas pour l'altise. J'ai été super étonné par la capacité du colza, qui était à peu près au stade 6 feuilles, de résister à ces fortes chaleurs. Et puis on peut dire que dans le profil 20-30 cm, il n'y avait vraiment plus d'eau. Ce qui s'est passé, c'est que la structure du sol était suffisamment bonne pour que le colza pivote. Avec sa racine principale, que l'on appelle un pivot, il est allé chercher très loin le peu d'humidité que pouvait y avoir. On va arracher un plan pour vous montrer. Mais là, je fais ça vraiment sauvagement. Ici, vous voyez qu'il file tout droit, on est à 10-15 cm de profondeur. Et je suis sûr qu'il y a autant de racines, je suis sûr qu'il y a encore 20 cm de racines plus bas que j'ai arrachées. C'est grâce à ça qu'il a survécu. Mais aussi par le fait qu'il soit déjà puissamment installé. Il y avait déjà 6 feuilles quand le chaux est arrivé. S'il était beaucoup plus petit, on peut avoir de la disparition de plants à cause du sec. Et ça, je l'ai constaté en bordure de bois, la disparition des plants. Car les bois, les rives de haies, concurrencent beaucoup en eau la culture. Il y a 4-5 mètres selon les endroits, en fonction de la hauteur de la bordure, dont le colza a disparu. Et là, on va y aller, car vous voyez qu'une averse est en train de venir au loin. Bien, là, on est dans une parcelle de 5 hectares et c'est une toute autre modalité. Déjà, le terrain, il est un peu plus limoneux, un petit peu plus sableux aussi. Donc, un potentiel de rendement ici, toujours un petit peu en décrochement par rapport aux argiles et aux calcaires juste avant. Donc là, ce que vous voyez, on a un colza qui occupe bien l'espace, qui est joli. Et on a aussi, vous voyez cette plante que je vous ai expliqué, que j'ai à hauteur de 15 individus à peu près, au mètre carré. Vous voyez, on a un là, on a un là. Tout a pas levé, il y en a à peu près une dizaine. Donc, cette févrole va accompagner le colza durant l'automne et puis un bout de l'hiver. L'idée avec cette févrole, ce n'est pas de la rendre productive, qu'elle ne fasse pas de graines. Je veux juste qu'agronomiquement, elle accompagne le colza, qu'elle lui apporte durant l'hiver un petit peu d'azote. Ça va comme ça donner des nutriments au colza, même si la févrole ne libère pas à ce moment-là de son cycle un maximum d'azote. Mais quand même, ça va bien l'accompagner. Ça va aussi, comme je vous l'avais expliqué au semis, faire déviation des ravageurs. Les charançons, les altises, si elles s'occupent d'une févrole et qu'elles attaquent une févrole, elles ne s'occupent pas d'un colza. Mais franchement, je suis satisfait. Le colza occupe bien l'espace, même s'ils sont moins nombreux par mètre carré. Là, il est parti, même très très vigoureusement. Bon, il n'est pas en train de s'allonger lui non plus. Ici aussi, j'ai dû contrôler les graminées car on est sur un précédent blé. Il y avait un blé à l'été dernier, il y a quelques mois, et de nombreuses repousses ont concurrencé le colza dans ses premiers jours de levée et de croissance. Ce que l'on a, on a des levées de mauvaises herbes, des sangves et des ramenelles. Mais là, vous voyez qu'elles sont déjà en train de fleurir. J'ai strictement rien fait comme des herbages anti-dicotylédone pour contrôler par exemple ces types de plantes. Ici, elle est en train de fleurir, elle va complètement disparaître durant l'hiver. Il y aura sûrement d'autres levées, puis vous voyez qu'il y a des plants qui sont en cours de se former. Mais ça, c'est pareil, je me donne jusqu'à la sortie de l'hiver. Si j'ai trop d'individus de ce type, qui peuvent concurrencer au printemps le colza, eh bien j'interviendrai. Mais là, avant l'hiver, je ne fais rien. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'insecticides que je n'ai pas fait sur la majorité des parcelles, sauf sur celle-ci. Pas pour contrôler les altises, ce petit coléoptère qui mange les feuilles du colza, mais pour contrôler la noctuelle. Plutôt la chenille de ce papillon, qui deviendra donc papillon de nuit, la noctuelle. La chenille habite ici, dans le sol, et puis elle va manger le jeune colza. On va constater les dégâts de cet insecte par des desséchements de pieds. On voit que certains colzas flétrisent, la sève est rompue et ils meurent. La chenille va manger sous terre, va couper la racine déjà, et puis ensuite elle va manger la plante en attirant le feuillage et tout le reste par sa galerie principale. Donc j'ai observé l'ensemble des parcelles et il n'y a qu'ici que la noctuelle était présente. Donc j'imagine que c'est le milieu de la parcelle, peut-être le type de sol, mais aussi la situation. Ici, dans ces 5 hectares, on a un petit bois qui rentre directement dans la parcelle, qui fait à peu près 1 hectare. Et on a à peu près une grande longueur de bois en bordure ici. Donc ça peut abriter de nombreux insectes, bien sûr. Et puis, ils viennent migrer comme ça, forcément, dans les terres voisines. Donc ce sont 5 hectares sur lesquels j'ai dû intervenir sur la totalité des 38. Il y a des années où tous les colzas sont sujets aux attaques des insectes et il faut intervenir partout. Mais cette année, l'observation m'a fait intervenir qu'ici. Regardez un petit peu ce que je trouve avant de rejoindre l'autre parcelle. J'ai découvert ce plan, là, comme ça, par terre, allongé. Donc ce n'est pas normal qu'il soit à l'horizontale quand on regarde ses copains à côté. Donc il est clairement sectionné. Ça a été rongé puisqu'il a fait regarder un petit peu ses racines ici. Le colza, pendant qu'il se faisait manger ici à la base, il a tenté de recréer des racines supplémentaires à côté et à la base de sa tige. Normalement, ce n'est pas normal, ces racines-là, on a un pivot. C'est vraiment incroyable comment les plantes arrivent à compenser les agressions. Allez, on a l'éclaircie qui va bien. Donc ici, colza se met en pur, un terrain limoneux qui était bien affiné. Une graine qui a tout de suite levé dès que le terrain était humide, dès que la pluie est tombée, ça a été vigoureux tout de suite. Donc on a vraiment un colza très très chouette. On a déjà un super chevelu racinaire. On a un pivot qui est bien descendu, car ici, j'ai passé le chisel, donc les racines filent tout droit. C'est vraiment top. Globalement, je suis hyper satisfait de ces semis. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir l'eau finalement au bon moment. Lorsque j'ai semé, ce n'était pas garanti que les averses annoncées viennent. Chaque nombreux confrères ont semé dans un terrain sec, dans l'espoir comme moi d'avoir une pluie d'orage les jours suivants. Les orages ne sont pas venus, les graines sont restées en terre 3-4 semaines avant de germer. C'était au semi 2018, il y a deux ans. J'avais semé à peu près la même surface, une quarantaine d'hectares. J'avais dû en détruire une vingtaine, car il n'y avait pas assez de peuplement, pas assez de levée. Ça avait été un échec sur la moitié. Donc cette année, c'est plutôt bien parti, même si le chemin est encore long. Là, il s'est passé deux mois depuis le semi. Et il reste encore huit bons mois de chemin à parcourir, car on récolte le colza que fin juin, début juillet. Et là, nous sommes donc au mois d'octobre. Il y aura les maladies qui risquent de venir. Et puis la grêle, aussi ça arrive, ça est arrivé cette année. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis comme d'habitude à mardi prochain. Et merci encore une fois d'être aussi nombreux sur la chaîne. Je vous dis à mardi 7h30. Ciao ! Sous-titrage ST' 501